La VDII est une technologie de virtualisation qui héberge un système d'exploitation client ou de bureau de type Windows 10 sur un serveur exécuté au sein du data center. Cela permet d'avoir un poste complet, personnalisé, conforme, sécurisé à partir d'une source centralisée. La VDII depuis le Covid a évolué de manière exponentielle. Lors des six premières semaines de la pandémie, on a assisté à une croissance de près de 82% des postes déployés dans le cloud. C'est énorme. Ce que propose VMware, c'est une solution de centralisation des postes de travail et des applications au sein d'une plateforme unique, VMware Horizon. Quelques mots sur les valeurs technologiques ajoutées. C'est la capacité à décorréler et à provisionner de manière instantanée les éléments principaux qui composent un poste de travail, tels que son système d'exploitation avec la technologie Instant Clone, ses applications avec AppVilums et ses profils utilisateurs avec Dynamic Environment Manager. Le résultat, c'est l'expérience d'un poste persistant depuis un poste non persistant, permettant ainsi de faire des économies sur les coûts de stockage et sur les coûts opérationnels. La VDI offre un certain nombre d'avantages tels que la mobilité des utilisateurs, la facilité d'accès, la flexibilité et une plus grande sécurité. Par le passé, ces exigences de haute performance rendaient son déploiement sur les systèmes traditionnels 3 tiers coûteux et difficiles, constituant un obstacle pour de nombreuses entreprises. Toutefois, l'adoption croissante par les entreprises d'une infrastructure hyperconvergée, ainsi que le cloud, offrent une solution permettant d'assurer une mise à l'échelle et de haute performance à moindre coût. Bechley Comsoft vous accompagne en avant-vente sur vos projets Digital Workspace, afin de définir l'offre et la solution qui correspond à vos besoins. Nous sommes également en mesure de mettre en œuvre la solution retenue, grâce à notre partenaire Metanext, intégrateur certifié MSC VMware. A bientôt sur BechleyComsoft.fr Sous-titrage Société Radio-Canada